Le secrétaire d'Etat, Kofing et San Latay, en charge du logement social et Bamba Vasobo, directeur de cabinet adjoint représentant le ministre de l'économie et des finances, ont procédé, hier, à l'inauguration officielle du restaurant d'entreprise ouvert à la cité financière au plateau, à l'intention des agents du Trésor et de la comptabilité publique. L'ouvrage baptisé reste au Trésor d'une capacité d'accueil de 350 personnes et bâti sur une superficie de 875 M2 et dispose d'un espace grand public, d'un carré VIP et d'une terrasse. Bamba Vasobo a transmis les félicitations de son mandant au DG du Trésor et de la comptabilité publique, à Saoré et Conan Jacques et ses collaborateurs pour avoir pu mener à bien ce projet. Il a également fait partager son assurance quant à la valeur ajoutée que l'ouvrage apportera dans l'amélioration des conditions de travail des agents qui ont pu faire en sorte que l'ensemble des services soient certifiés ISO 9000 version 2015 sous la houlette d'Asaoré et Conan Jacques. Peu avant, Coffin Guessant-Latay a invité les agents à tirer le meilleur parti du nouveau restaurant dans le sens de la préservation de leur santé physique, d'autant plus que la sécurité sanitaire de la restauration peut faire défaut dans certains établissements existants. C'est en cela que le DG du Trésor et de la comptabilité publique, a invité l'entreprise exploitant l'ouvrage à mettre un accent particulier sur la qualité et la sécurité du service, seul gage du succès du projet, a-t-il souligné. A Saoré et Conan Jacques a révélé que le restaurant est le fruit d'un placement de la mutuelle des agents. Et que l'initiative s'inscrit dans le cadre de la politique sociale constituant l'axe 4 de sa stratégie qui comprend notamment un projet immobilier de 1000 logements dont 500 déjà livrés, le renforcement de l'assurance pour les agents, la restructuration et l'alignement du fonds de solidarité sur ceux des institutions sœurs conformément aux standards. Quant à Larissa Bredji, DG de Yolin, le traiteur exploitant le restaurant, elle a indiqué que l'établissement propose des menus variés, africains et étrangers, à partir de 1300 FCFA avec une capacité de 1000 repas par jour et la possibilité de commandes en ligne et de livraison. Elle a également fait savoir que le Resto Trésor crée 50 emplois directs et 250 autres indirects avec 50% de femmes. Pour sa part, Ano Théodoria O, président du comité de pilotage, a rappelé que les travaux ont été lancés le 7 novembre 2018 à l'initiative du DG. Il a traduit la gratitude de l'ensemble des agents à la Direction Générale. ого ann ordinary des agents à la Direction Générale. İns, c'est de trop d' оч partie des agents à la Direction Générale. Pour sa part, la下去 de l'aaS resulter à l'air,